Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. L'histoire regorge d'expériences scientifiques plus loufoques les unes que les autres. Certaines ont permis de faire des avancées spectaculaires dans leur domaine tandis que d'autres ont été un échec cuisant. La plupart de ces échecs sont aujourd'hui oubliés mais quelques-unes de ces expériences nous marquent encore par leurs tentatives effroyables. Les expériences que nous allons voir dans cet épisode sont de celles-ci. Leur but était simple, tenter d'aller plus loin dans les hybridations en créant un hybride humain singe. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu sur l'histoire de l'esprit où elles sont nées. Ilya Ivanovitch Ivanov est un scientifique né en 1870 dans la Russie impériale. Il est diplômé en 1896 de l'université de Kharkiv dans l'actuelle Ukraine et y devient professeur dès l'année 1907. Passionné par les techniques d'aide à la reproduction développées à son époque, il entreprend alors d'améliorer ses dernières afin d'oeuvrer à la sélection reproductive. Pour ce faire, il va apprendre à réaliser des inséminations artificielles mais son acharnement le poussera à perfectionner la technique à l'extrême. Son but premier est simple, sélectionner les meilleurs chevaux avec le patrimoine génétique le plus intéressant afin de rapidement améliorer le cheptel des chevaux russes. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu'à l'époque, bien qu'en pleine révolution industrielle, le cheval était encore le moyen de transport privilégié et la force de travail la plus courante partout dans le monde. Rapidement cela dit, la reproduction du cheval commence à être parfaitement maîtrisée par Ivanov et il va alors tenter de réaliser de nouveaux croisements grâce à l'insémination artificielle. Bien que de tels hybrides aient pu voir le jour de façon totalement fortuite avant sa tentative, l'intervention d'Ivanov va mener à la naissance de Zebran, croisement entre un zèbre et un âne, de Zubron, croisement entre un bovin et un bison, mais également de divers rats, souris, cobayes et lapins. Les travaux d'Ivanov font tellement parler de lui que les professionnels du monde entier viennent se former à ses côtés afin d'améliorer les races de chevaux de leur pays ou de leur région d'origine. Mais pas de chance pour notre expérimentateur, son travail bien parti est fortement ralenti par deux événements successifs. Le premier est bien entendu la première guerre mondiale qui voit la Russie impériale s'engager dans le conflit. À ce moment, on n'est plus là pour rigoler, le pays est en guerre et toute la patrie doit se consacrer à l'effort de guerre. Le deuxième événement qui se produit en 1917 est la révolution qui secoue le pays. C'est alors que les travaux d'Ivanov vont taper dans l'œil de Nikolai Gorbunov, ancien secrétaire de Lénine à la tête du département des institutions scientifiques. Grâce à cela, les recherches d'Ivanov sont à nouveau financées car Gorbunov investit énormément dans les sciences, ayant pleinement conscience que c'est grâce aux découvertes et à la technologie que la mère patrie va pouvoir asseoir sa puissance et propager l'idéal communiste. Il obtient en 1925 les finances nécessaires par le gouvernement soviétique qui lui fournit un post-port à une époque où aucun ressortissant n'est en mesure de quitter le pays. Son premier voyage le mène alors à Paris où il pose ses valises à l'Institut Pasteur. Son passage y est intéressé. En effet, l'Institut a ouvert il y a moins d'un an un centre de primatologie à Kindia, en Guinée, qui est à l'époque une des nombreuses colonies françaises en Afrique. Grâce à ses bonnes relations au sein de l'Institut, la direction lui autorise l'accès au centre et il part alors en Guinée quelques mois plus tard à la fin de l'été. Une fois sur place, il n'est pas au bout de ses déconnus. Pour commencer, les singes détenus sont extrêmement jeunes. Il faut dire que le centre, qui est extrêmement récent, est totalement désorganisé. Il n'y a pas assez de vétérinaires sur place pour s'occuper correctement des animaux, tandis que les gérants achètent des singes pour une bouchée de pain aux chasseurs locaux. Ivanov est alors totalement bloqué puisqu'il a besoin pour ses expériences de reproduction de singes adultes et que son temps est extrêmement précieux à cause des capacités financières limitées qu'on lui a fournies. Il décide néanmoins de revenir quelques temps plus tard, le temps que les singes atteignent leur maturité sexuelle. Il revient donc au cours de l'année 1926 et les déconnus s'accumulent. Les juvéniles qu'il intéressait et qu'il avait sélectionné pour ses expériences ont presque tous péri au cours des mois qui se sont écoulés. Pour ajouter de l'huile sur le feu, Ivanov a des relations très tendues avec les employés du centre, ces derniers ayant peur qu'ils ne soient mandatés pour rédiger des rapports afin de faire éclater au grand jour leurs incompétences dans le but que les décisionnaires à Paris ne prennent des mesures pour les faire renvoyer. Ne pouvant se permettre de travailler dans de telles conditions, il va alors prendre la décision de partir pour Conakry et s'arrange avec des chasseurs locaux pour être fournis en chimpanzés adultes nécessaires à ses expériences. Il reçoit alors rapidement quelques femelles chimpanzés qu'il tente d'inséminer avec du sperme humain sans succès. Concernant les mâles chimpanzés, il ne peut utiliser leur sperme qu'à condition d'avoir des cobayes humaines et va alors prendre une décision horrible. Il planifie de faire inséminer à leur insu les femmes des villages alentours lors de soi-disant contrôles gynécologiques. Mais alors qu'il avait réussi à rassembler un petit panel de médecins pour l'assister et que tout était en place pour commencer l'expérience, cette dernière finit par s'ébruiter auprès du gouverneur général qui s'oppose alors violemment au déroulement de cette dernière. Il se voit donc contraint de rentrer au bercail bredouille ou plutôt brocouille comme on dit dans le bouchon noir, mais avec une vingtaine de chimpanzés dans ses valises dont seulement quatre arriveront à destination en vie. Cependant, Ivanov est loin de se laisser démonter puisqu'il va tenter de poursuivre son expérience une fois rentré. Il pose alors ses valises à Soukoumi en Abkhazie, non loin de son Ukraine natale, et va alors entreprendre des travaux sur l'insémination artificielle sans pour autant délaisser son idée de créer un hybride humain singe grâce au soutien de Gorbounov qui va lui permettre de créer un centre de primatologie. Ayant conscience qu'il ne peut pas réitérer sa combine qu'il avait mis au point en Afrique, il cherche alors des femmes volontaires qui participeraient de leur plein gré à l'expérience tout en ayant parfaitement connaissance de la finalité de cette dernière. Sa prospection est longue, mais il finit néanmoins en 1929 par réussir à rassembler cinq femmes volontaires. Cependant, la malchance continue à s'acharner puisqu'au moment de commencer les inséminations, le seul grand singe à sa disposition, un orang-outan de 26 ans, meurt subitement d'une hémorragie cérébrale. Il va alors se débrouiller pour obtenir des mâles chimpanzés qui arrivent alors au centre de primatologie en 1930. Cependant, depuis la mort de Lénine en 1924 et l'accession au pouvoir de Staline, les choses avaient bien changé. C'est alors que les travaux d'Ivanov, qui passaient jusque là sous le radar, finissent par attirer l'attention de Trofim Lysenkov. Ce dernier, dont nous avons déjà parlé par le passé, est en partie responsable de la plus grande famille de l'histoire qui frappa la Chine dans les années 1950 et qui provoqua 15 à 55 millions de morts. Ce biologiste est en effet dans les petits papiers de Staline et prend très mal l'expérience d'Ivanov. Lysenkov va alors convaincre le dirigeant suprême que cette dernière peut servir les intérêts opposés au parti et mener au renforcement du fascisme. Staline, convaincu par cet argumentaire totalement loufoque, va alors mettre fin à ses expériences de façon radicale puisqu'Ivanov est considéré comme dissident avant d'être arrêté par la police secrète. Victime des purges staliniennes, il se retrouve accusé d'avoir créé une organisation contre-révolutionnaire avant d'être banni au Kazakhstan. Il y mourra dans l'indifférence la plus totale, deux ans plus tard, oublié de tous, lui qui avait révolutionné deux décennies plus tôt le petit monde de la reproduction animale faisant de son laboratoire l'épicentre incontesté de l'amélioration des races équines. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ivanov, le ponte de l'insémination artificielle au début du XXème siècle, fut rapidement dépassé par ses propres capacités. Ayant réussi à créer des hybrides entre plusieurs espèces proches de manifères, il était persuadé qu'il était en mesure de créer un hybride mi-humain, mi-singe. Il était tellement focalisé sur la façon de créer avec succès son hybride qu'il ne s'est même pas posé la question primordiale, la pierre angulaire éthique de savoir si l'expérience devait être menée. Mais on est en droit de se demander pourquoi, en premier lieu, une telle expérience aussi controversée aujourd'hui a été financée par les instances bolcheviques de l'époque. Il n'y a malheureusement pas de réponse définitive que l'on puisse apporter à cette question, mais les données disponibles semblent néanmoins esquisser plusieurs raisons qui pourraient chacune éclairer une part de la réalité. Une des premières réponses que l'on peut donner est que la réalisation d'un hybride mi-humain, mi-singe démontrerait la véracité de la théorie de l'évolution de Darwin, qui a pourtant à l'époque à son actif de beau succès. Une telle réussite serait un immense pieu planté dans le pied des religions qui place l'homme sur un piédestal comme la plus importante création divine. Or, les religions sont vues par les bolcheviques comme l'opium du peuple qui s'oppose à l'idéal marxiste et doit donc être éradiqué. Une deuxième raison que l'on pourrait avancer serait un lien très fort entre la recherche de la jeunesse éternelle et certaines croyances pseudo-scientifiques. À l'époque, en effet, le franco-russe Serge Voronov, après avoir étudié sur des eunuques égyptiens l'effet d'un faible taux de tésostérone, va alors concocter une cure de jeunesse consistant à greffer des tranches de testicules de singe à de riches hommes âgés dans l'espoir de leur rendre leur vigueur d'antan. Les expériences d'Ivanov permettraient donc de donner du crédit à une procédure qui est loin d'être scientifiquement prouvée. Une troisième raison que l'on pourrait avancer est quand elle est liée à la volonté de créer l'utopie communiste du futur. La sélection active a priori des caractères intéressants pour les propager à très grande échelle au sein d'une population, ce que permet de faire l'insémination artificielle, autorise alors le conseil scientifique bolchevique à rêver d'un monde nouveau. Grâce à cette technique et à son magistral potentiel, ces derniers se prennent en effet à imaginer un monde où la sélection aura permis de rendre les animaux plus forts et plus dociles, les plantes plus résistantes aux conditions climatiques tout en fournissant de meilleurs rendements et l'avènement d'un homme nouveau qui, débarrassé de ses instincts primitifs et de toute velléité d'individualisme, sera alors pleinement en accord avec l'idéal communiste. Faisant parfaitement corps avec la société, il accepterait toutes les contraintes pour le bien commun et ne rechignerait pas à fournir les efforts nécessaires pour faire progresser ses semblables. Si rien ne permet de discréditer une de ces hypothèses au profit d'une autre, tant le peu de documentation disponible fournit des informations parcellaires sur cette histoire, on peut néanmoins se réjouir que les expériences d'Ivanov n'aient jamais réussi à aboutir. Dans l'état actuel des choses, il est hautement improbable qu'une telle expérience soit à nouveau tentée. Car si ces manipulations, dignes d'un Frankenstein, ont pu obtenir à l'époque les autorisations et les fonds nécessaires à leur mise en place, c'est principalement grâce à la désorganisation des instances scientifiques sous l'égide des responsables bolcheviques qui étaient enclins à financer n'importe quelle recherche pour peu qu'elle permette de faire rayonner l'idéal marxiste aux yeux du monde sous quelque forme que ce soit. A la même époque, en effet, l'insémination de femelles chimpanzées par du sperme humain avait déjà été évoquée par le zoologue néerlandais Hermann Muntz ainsi que le médecin allemand spécialisé en sexologie Hermann Rolder. Mais les propositions d'expérience de ces derniers se sont butées au refus catégorique des comités scientifiques de leurs pays respectifs stoppant dans l'œuf cette idée et aboutissant même dans le cas de Muntz à son renvoi pour outrage aux bonnes mœurs. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement Ce Qu'Il Faut Savoir sur la tentative ratée de la création d'un hybride mi-homme, mi-singe. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement Ce Qu'Il Faut Savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !